Salut à tous, ici Ludo, bienvenue dans cette quatrième vidéo tuto consacrée à Distant Worlds. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté au moment fatidique de la découverte de la technologie de l'hyperespace, donc maintenant c'est toute la galaxie qui est à notre portée, en tout cas les abords immédiats pour l'instant. Avant ça, en éditant la vidéo précédente, je me suis rendu compte que j'avais dit quelques conneries et puis fait quelques oublies, donc rapidement, en ce qui concerne le système qui est ici, qu'on connaît maintenant, pourquoi on le connaît ? C'est pas du tout à cause du vol de la carte pirate, mais c'est simplement le vaisseau abandonné que l'on a découvert, qui nous pointait un système avec des infos dessus, et c'est ce système-là tout simplement. Je pensais que ça nous montrait l'éventuelle base pirate cachée sur ces planètes, mais par définition, les bases cachées sont cachées. Et donc, même en volant leurs cartes, on ne les voit pas. Donc effectivement, les pirates peuvent installer des bases à la surface des planètes, qui sont des bases secrètes en fait, et ils peuvent même le faire sur vos propres colonies, donc il faut faire gaffe à ne pas les laisser trop approcher de vos colonies, parce qu'une fois qu'ils ont installé une base, vous avez un taux de corruption qui monte, et puis ils installent en fait un marché parallèle, ce qui fait que vous avez une perte dans l'économie conséquente, et pour déloger ces bases, c'est pas évident, il faut avoir de bonnes troupes au sol. Donc voilà, ça c'est dit. Pour les personnages, lorsque l'on avait découvert la technologie hyperespace, on a vu qu'il y avait un nouveau scientifique qui était arrivé avec la découverte de cette technologie, en fait, les personnages arrivent de manière en partie aléatoire, et en partie avec ce que vous faites. C'est-à-dire que plus vous faites de diplomatie, plus vous avez de chances d'avoir un ambassadeur qui arrive, par exemple. Plus vous faites de découvertes technologiques, plus vous avez de chances de voir un scientifique qui arrive, etc. Il y a aussi, dans les technologies qu'on peut découvrir, la possibilité d'installer sur les planètes des wonders, je ne trouve plus mes mots, des merveilles, comme dans civilisation en fait. Donc c'est des bâtiments uniques, c'est-à-dire que c'est le premier qu'il construit qui en bénéficie, et il n'y en aura qu'un seul dans toute la galaxie. Et certains de ces bâtiments procurent une chance plus élevée d'attirer certains types de personnages. Voilà, donc ça c'est dit, et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Non, concernant l'interface aussi. Je vous avais parlé de tous ces petits boutons qui permettent de passer en revue tout ce qu'on a. Je ne vous ai pas parlé de ces deux boutons-là, qui sont en fait les boutons qui permettent de revenir en arrière sur ce qu'on a sélectionné précédemment. Et puis, voilà, par exemple si je sélectionne, je ne sais pas moi, ce vaisseau, puis cette planète, puis ce vaisseau-là. Voilà, et bien si je reviens en arrière, je vais avoir, voilà, en cycle tout ce qui avait été sélectionné. Voilà, donc ça c'est pour ces petits boutons, ça peut être pratique de temps en temps. Et puis, je ne vous ai pas parlé des filtres ici, enfin si, que de celui-là je crois. Enfin bref, donc il y a différents filtres disponibles. Ça peut montrer ici la posture de vos flottes. Donc par exemple ici, on voit que la flotte qui est ici est en train de... Enfin, a un rayon d'action qui est celui-là, qui est montré par le rond bleu là ici. Donc il défend cette partie-là. En la sélectionnant, où est ma flotte ? Voilà, je la sélectionne. Donc les petits boutons en bas permettent toujours de tenir les ornes de base. Donc on voit ici qu'elle est en posture défensive. Donc elle défend toute cette zone. On peut choisir la grandeur de la zone. On peut soit, donc, les systèmes proches, vous voyez que c'est assez large. Soit tout le secteur, donc encore plus large. Soit partout dans la galaxie. Bon, évidemment, il faut qu'elle puisse y aller. Il faut avoir les technologies pour. Soit juste la colonie qui leur sert de home base. Donc ici c'est ça. Voilà. Et puis, ou alors, simplement le système. Comme je l'avais mis. Voilà, donc... Les deux filtres suivants nous permettent de voir de façon schématisée, avec des flèches, le parcours des vaisseaux qui sont en transit par l'hyperespace. Donc ceux du secteur d'État et ceux du secteur privé. Pour l'instant, on n'en voit pas, évidemment, puisqu'on n'a pas installé les modules d'hyperespace sur les vaisseaux. Ensuite, c'est les colonies potentielles. Donc si on recule, qu'on active, voilà, ça nous montre les endroits où on a des colonies potentielles. Ensuite, les endroits où on a la possibilité de mettre des bases de tourisme, là où il y a des paysages à avoir. Les endroits où il y a des bonus de recherche. Et puis, ici, la portée des scanners. Donc quand on installera les scanners sur nos vaisseaux, ça nous montrera la portée de leur radar, tout simplement. Et ici, l'influence de l'Empire, que moi j'aime bien mettre tout le temps. Donc voilà. En fait, ça nous donne la portée de l'influence. C'est un petit peu comme les contours de notre royaume, en fait. Tout ce qui est dans notre zone d'influence ici est considéré comme nous appartenant. Alors si on l'avait activé avant de trouver l'hyperespace, on aurait eu un cercle qui correspond à peu près à la taille du système, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Maintenant qu'on a les moyens d'aller plus loin, voilà un peu ce qu'on a. Alors quand vous rencontrez un autre empire, il va considérer que tout ce qui est dans votre secteur d'influence vous appartient, et donc il ne va généralement pas venir installer des bases chez vous, ou encore moins coloniser les planètes. Alors ça peut arriver quand même, il y a des moyens de régler ça de manière diplomatique, ou de manière plus guerrière, ou de manière même un peu plus en sous-main, disons avec les espions. Mais bon, donc ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà pour les filtres. Et puis maintenant on va pouvoir commencer à visiter les alentours de notre système, mais pour ça il faut installer sur nos vaisseaux, donc sur tous nos vaisseaux, le module d'hyperespace, plus pourquoi pas les améliorations qu'on a trouvées avec nos recherches. Et on voit qu'on a des recherches qui sont terminées, celle de l'hyperespace notamment. On va rechercher une taille plus grande des vaisseaux encore, pour être plus à l'aise. Et puis les boucliers, ça peut toujours servir. Et pour le reste je crois qu'on a les recherches en cours. Ici l'escalaire justement. Et ici, chipboarding. Donc voilà. Donc oui, pour installer ces modules d'hyperespace sur nos vaisseaux, il va falloir passer par l'écran de design. Et comme je vous avais dit que je ferais une vidéo annexe juste sur le design des vaisseaux, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo. Enfin je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais faire une ellipse ou si je vais passer en accéléré. Donc là je vais installer toutes les nouveautés qu'on a sur nos vaisseaux, autant d'états que ceux du secteur privé. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà, c'est fait. Donc avec la magie de la vidéo, pour vous ça a dû être super rapide. Pour moi ça l'était un peu moins. J'ai fait ce qu'on a dit, j'ai mis les modules d'hyperespace sur pratiquement tous les vaisseaux. J'ai aussi amélioré les modules déjà existants, dont on avait une meilleure version grâce aux recherches qu'on avait faites. Et j'ai rajouté des cellules de fuel, pour qu'il n'y ait pas à revenir se ravitailler toutes les deux secondes. J'en ai profité pour designer un petit vaisseau militaire, un escorteur en fait, pour avoir une petite escorte de vaisseaux qui puisse accompagner éventuellement nos vaisseaux de construction, par exemple s'ils vont miner sur un autre système, pour éviter qu'ils se fassent avoir par des pirates trop facilement. Et puis maintenant que c'est fait, il va falloir demander à nos vaisseaux d'aller se rénover au Spatioport. Pour ça, différents moyens encore, comme d'habitude. Soit on clique sur le vaisseau et on lui demande d'aller se rénover, donc Retrofit en anglais. Le moyen le plus simple, c'est quand même de passer par l'écran des vaisseaux et bases, ici. Et puis, on choisit les vaisseaux qu'on veut, vaisseaux d'exploration. Je sélectionne les deux par un Shift-Click. On peut aussi utiliser le Ctrl-Click quand il y a une grande liste et qu'on ne veut sélectionner que quelques-uns dans la liste. Et puis on clique sur Retrofit, ici, et on choisit le design qu'on a fait, le nouveau design. Ce qui veut dire qu'on peut avoir plusieurs designs, évidemment, du même type de vaisseau. Soit, par exemple, un design de vaisseau pas cher, un design de vaisseau high-tech. Pour les vaisseaux militaires, on peut avoir une frégate avec des armes à courte portée, une frégate avec des armes à longue portée, etc. Enfin bref, on fait vraiment comme on veut. Je vais prendre les vaisseaux de construction. Alors, il faut savoir qu'ils sont dans Construction Yards. Voilà, ce n'est pas évident de les trouver quand on ne sait pas. Hop, Retrofit. Et puis, le Spatioport. J'ai juste ajouté les deux petits modules qu'on avait découverts pour rendre les gens plus contents. Voilà, et puis tout le reste, soit on n'a pas, soit ce sont des vaisseaux du secteur privé. Et là, on ne peut pas leur donner d'ordre. Donc, ils vont y aller d'eux-mêmes. Par contre, je vais peut-être, je ne sais pas si... Bon, ils ont eu l'ordre de rétrofiter. Une fois que ce sera fait, je vais enlever l'automatisation, là. Parce que sinon, ils vont partir, on ne sait où. Voilà. Je vais mettre en route. Et là, on a notre premier saut. C'est magnifique. Je ne sais pas où c'est. Hop, ici, on ne l'a pas vu partir. C'était un vaisseau du secteur privé, je pense. Donc ici, voilà. Il a fini, lui. Là, il en a profité. Donc ici, pareil, je vais enlever l'automatisation. Pour ces vaisseaux-là, je vais enlever l'automatisation aussi. Et lui aussi. Je vais lui demander de revenir ici aussi, tant qu'à faire. C'est le problème de les avoir automatisés. Voilà. Donc normalement, tous nos vaisseaux sont équipés. Je vais ralentir le jeu. On va pouvoir envoyer nos explorateurs visiter les systèmes proches. Move to. Ah. Une attaque de pirates. Ça, ce n'est pas bon du tout. On va voir les pirates qui ils sont. Donc, eux, on les connaît. Par contre, on ne les connaît pas du tout. Et ils ont 14 vaisseaux et une puissance de feu de 1124. Donc, on ne fait vraiment pas du tout le poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander, nous, un arrangement de protection. Donc, de les payer pour qu'ils ne nous emmerdent plus. À 1392 crédits par mois. Voilà. Goodbye. Est-ce qu'il va vraiment nous laisser en paix, j'espère ? Apparemment, ça a marché. Puis, on va en profiter d'ailleurs pour construire nos petits escorteurs. Ce n'est pas le bon écran. Ici. Je vais enlever tout ça. Oh, et puis peut-être deux vaisseaux de construction de plus. On va faire six ou sept vaisseaux d'escorte. Voilà. Et puis, il est temps aussi de voir ce qu'il manque en ressources. Donc, pour ça, je vous avais déjà présenté le planificateur d'expansion. Donc, ça montre toutes les ressources. On va les classer par type. Donc, les types de ressources stratégiques d'abord. Et puis, ici, on a ressources visées par les priorités de la galaxie. Et donc, ça nous montre toutes les planètes qu'on a découvertes avec toutes les ressources qui sont dessus. Et là, on peut voir que pour certaines ressources, par exemple l'or, on en a deux gisements à disposition. Mais pour d'autres, par exemple le plomb ici, on n'en a pas. Donc, ça va vite être un problème. Par exemple, la fibre de carbone ici. Excusez-moi. Voilà. La fibre de carbone ici. On voit que le prix commence à augmenter. Le 0,8, c'est le prix le plus bas pour les ressources stratégiques. Ça peut monter jusqu'à 1,7. Je crois que c'est 1,7. Oui, je pense que c'est ça. Quand on est vraiment en rade de cette ressource, elle vaut très cher. Donc, évidemment, ça augmente considérablement le coût de construction et aussi le coût de maintenance de tout ce que vous avez. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Quand il y a une ressource qui commence à être plus chère, c'est qu'il faut y prêter attention. Ici, la fibre de carbone est à 0,9. Ce n'est pas une catastrophe. Enfin, c'est quand même plus que 0,8. Et on voit qu'on n'en a pas à notre disposition. Donc, il faut en trouver le plus vite possible. Donc là, il suffit d'utiliser le filtre. Fibre de carbone. Et voilà, on a une planète qui en a à 24%. Ce n'est pas terrible, mais bon. En plus, elle a du chromium à 26%. Le chromium, c'est une ressource stratégique, mais qui n'est pas toujours évident à trouver. Donc là, on a du bol. On l'a dans notre propre système. Et puis, il y a du polymère à 99%. C'est très, 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 très bon. Donc, directement par cet écran, on a ici nos vaisseaux de construction disponibles. Et puis, on peut directement les envoyer. Il suffit de sélectionner la planète et hop, on les envoie. S'il n'y en a aucun disponible, on peut mettre en fil la prochaine base que l'on veut. Donc ici, on en a encore un de disponible. On va en profiter pour trouver, par exemple, du plomb. Alors, hop, voilà, il y en a pas mal. On va avoir, donc ici, 68%, 87%, c'est mieux. 87 aussi. 61 moins bien. Et 47 moins bien. Donc, on va prendre l'un des 87%. Normalement, ils sont classés dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée. Donc, on va prendre la plus proche et on va envoyer notre vaisseau. Voilà. Donc ici, nos explorateurs sont partis. Sauf que celui-là, on ne lui a pas mis. Donc, on va l'emmener en bas. J'ai un petit peu de mal à parler, expliquer et jouer en même temps. Je vais mettre le jeu en x4. Alors, vous voyez, en x4, c'est quand même lent. Le voyage inter-système, là. C'est parce qu'on n'a pas encore... D'ailleurs, on n'a plus de recherche en cours, pratiquement pour rien. On va mettre les lasers non portés. Allez, pourquoi pas. Et puis, ici... L'essenceur. Autre mesure, on a un. Voilà, pourquoi pas, on va augmenter plusieurs trucs. Le commerce, je le sais bien. Ça fera plus de sous. Et pour l'énergie, je ne sais pas où on en est. On a trouvé les shields. Je ne l'avais pas quand j'ai fait les designs. On en est à la construction pour avoir de plus grands vaisseaux. Et puis, je vais lancer l'hyperdrive technologie juste après, pour passer de 2000 de vitesse à 12500 de vitesse. Donc, ça va vraiment booster les choses. Nos réseaux de construction ont terminé. C'est parti, on va retourner dans cet écran. Les pirates nous offrent une carte du système pour 2000 crédits. Bon, oui, ce n'est pas cher. Merci. Alors, ça nous a donné quoi ? Il n'y a pas grand-chose. Ce ne serait pas foutu un peu de nous ? En fait, le truc, c'est qu'on avait déjà découvert leur système à eux. Donc, si c'est ça qu'ils nous ont donné, ça ne nous a pas avancé à grand-chose. Ici, notre premier vaisseau militaire est construit. Voilà, on va attendre que les autres le soient aussi. Alors, ce sont des petits vaisseaux, des petits escorteurs. Ouais, bon, on a payé 2000 pour rien. Alors, on voit que... Toutes les escortes, là, elles sont... Ah, il n'y en a plus qu'un. Voilà, donc on va sélectionner tous ces escorteurs. Donc, encore une fois, un shift-clic, ça marche, même ici, on pourrait les sélectionner tous. Et puis, on va créer une nouvelle flotte avec ça. Voilà, et puis dans l'écran des flottes, on va l'appeler escort. C'est super original. Voilà. Et puis, pour l'instant, on va lui donner comme base, comme homebase, notre planète de départ. Et puis, on va la laisser là, tant qu'on n'en a pas besoin. Donc, ça nous fait un 7 vaisseaux pour 182 de puissance de feu. Donc, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune défense. Pas de bouclier, pas d'armure, rien. Donc, ils sont super fragiles, en fait. Mais, ça peut quand même aider. Ah oui, donc, on en était là. Est-ce qu'on a... Non, toujours pas, ils n'ont pas fini, en fait. C'était les colonies, donc on n'en sait rien. Ici, oui. On en a 4 de dispo. Donc, on va voir les ressources dont on manque encore. De l'aculon. Est-ce qu'on en a ? Oui. Alors, quel est le meilleur filon ? 67 et 46. Donc, c'est celui-ci. Hop. Envoyer pour créer une base. De l'aculon, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Emerus Cristal. Emerus Cristal. On n'en a pas. Il va falloir explorer pour en trouver rapidement. Aux alias, on en a 79 et 90. Très bien, 90. Necrostone, utile pour faire les armements. Ah ben, pareil, il y en avait déjà. Ici, j'ai un 78. Et là, 83. Wow, on en a plus ici. Oui. Already assigned. Ok. Bon, ben, on verra ça quand ils auront fini. Notre petit vaisseau d'exploration est arrivé à destination. Il n'y a pas grand-chose dans ce système. Alors, pas grand-chose du tout. On va quand même explorer ça. Voilà. Le deuxième vaisseau d'exploration est aussi arrivé. On va explorer ça aussi. Alors, on peut choisir Explore et puis tout le système. Mais ils ont tendance à explorer un peu de façon anarchique. Et donc, ça prend plus de temps que de le faire à la main, finalement. Et parfois, ils louent des trucs. Donc, tant qu'à faire. Tant qu'on n'en a pas beaucoup. Autant faire ça à la mine. Ici, il y a plein de trucs. Là, j'entends plein de tutus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les vaisseaux de construction qui ont fini leur boulot. C'est très bien, parce qu'on a besoin d'eux. Donc, on en est où ? Les meros cristal, je crois qu'on n'en avait pas trouvé encore. Du silicone. Du silicone, du silicone. Ici. On n'a pas beaucoup de choix. 21% seulement. Bon, il n'y a que ça. On va le prendre. Util d'Erius. Hop. On en a 44. Nous. 52, pardon. Et 47. Ah, 52, c'est très bien. Puis, il y a des ressources de luxe avec. Alors, il faut savoir que pour qu'une colonie se porte à merveille, pour qu'elle se développe vraiment bien, il lui faut 10 ressources de luxe différentes à disposition. Donc, il appartient de voir plus, ça ne sert pas à grand chose. Sauf si c'est des ressources très rares. Et moins, ce n'est pas suffisant. Voilà. On en était où ? L'eau, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. silicone et... Voilà, après, ce sont des ressources de luxe. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. Vous voyez qu'avec le cercle, ici, vous voyez qu'ils ont quand même un bon rayon d'action. Eux aussi, ils offrent... Encore ? Voilà. C'est juste par curiosité. Je crois qu'ils se foutent de nous. Ils nous donnent des cartes de système qu'on a déjà. Ou un truc dans le genre. C'est l'arnaque. On n'aura pas perdu beaucoup dans l'histoire, mais... Je ne vois rien du tout. Et puis, ce ne sont quand même pas les... Les trucs qui sont le bout du monde, je suppose. Donc, voilà. Je pense qu'ils se foutent de nous. Toi, où t'en es ? Euh... Tu sens que ça se passait par là. Donc, pas l'émission. Eh bien, tu vas aller voir là. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'occasion d'envoyer un vaisseau de construction vers un autre système. Vous voyez qu'ici, le fibre de carbone, maintenant qu'on a une source, c'est redescendu à 0,8. Je crois que c'était la fibre de carbone. Je me trompe peut-être. Mais enfin, voilà. Tout est à 0,8. Donc, c'est parfait. Par contre, on va avoir un problème avec émurus cristal. Il va falloir qu'on en trouve. Et puis, tant qu'à faire, on s'y trouve quelques ressources de luxe qu'on n'a pas encore. Ici, vous voyez, tout ce qui est en vert ici, c'est les planètes qui sont dans notre système. Et ce qui est en blanc, c'est ce qui n'est pas dans notre système. Donc, tout ce qu'on a découvert pour le moment, c'est des ressources stratégiques, basiques, qu'on a déjà, en fait. Par contre, ici, c'est intéressant. Je vais aller à l'endroit indiqué. Voilà, c'est la vitesse d'arrivée. Donc, c'est intéressant parce que c'est une géante gazeuse qui donne du fioul pour nous. Et qui est plus ou moins vers le centre de la galaxie. Donc, si on veut s'étendre, qu'on veut envoyer des vaisseaux par là pour explorer, ce sera bien d'avoir régulièrement sur le chemin des endroits où les vaisseaux vont pouvoir se ravitailler. Et puis, voilà, je voudrais simplement, pour vous montrer, peut-être, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autres, en fait, finalement. Vous voyez un peu comment ça se passe, le début de partie, au niveau galactique. On n'aura pas rencontré d'autres empires, mais il faudrait vraiment jouer, vu les options qu'on a mises pour créer la partie, il faudrait vraiment jouer longtemps. Je ne pense pas que je vais m'éterniser sur cette vidéo, puisque tout ce qu'il reste à faire, vous pouvez le découvrir par vous-même, en fait. Alors, le jeu ne se contente pas de ça. Au début, c'est beaucoup d'exploration, évidemment, beaucoup de gestion des pirates aussi. Et puis, essayer d'être assez fort pour pouvoir leur tenir tête, et puis pourquoi pas les éradiquer, ça fait toujours bien. Ensuite, dès qu'on est au contact d'autres empires, là, évidemment, ça devient encore un autre jeu, puisque là, c'est le jeu de la diplomatie ou de la guerre, suivant ce que vous voulez faire. Ou du commerce. Il y a aussi le côté colonisation, donc, qu'on n'a pas vu. Le problème, c'est que la colonisation, elle est encore un peu loin, donc je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à ce qu'on la découvre. Je ne sais même plus où elle est. Ici. Donc, c'est une grosse recherche. En sachant que, on peut donc coloniser ces planètes. Mais, on va quand même aller explorer ces planètes pour voir s'il y a d'autres choses. Ah si, ils nous ont donné quand même ça, ici. En fait, ils nous ont donné les coordonnées d'un nuage de gaz. Bon, il y a souvent des gaz dans ces régions. Donc, c'est souvent des régions sympas pour mettre un vaisseau de ravitaillement, par exemple. Ou pour installer même une base d'extraction de gaz. En sachant, oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les bases, on peut les mettre n'importe où. On n'est pas obligé de les mettre sur une planète. On peut les mettre n'importe où. On peut mettre une base de défense qui flotte entre deux planètes. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, au niveau de la colonisation, je vais prendre un... Le plus proche, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, c'est notre copain pirate. Je vais l'emmener voir ce système. Au niveau de la colonisation, il y a quand même quelques petits trucs à savoir. C'est inutile de coloniser à tout va. Pourquoi ? Parce que... Enfin, si, plus on colonise, plus l'économie se porte mieux. Parce que là, plus on a de monde. Et donc, plus on a de puissance économique. Et par conséquent, de puissance militaire, puisqu'on peut faire des flottes à tout va. Mais, il ne faut pas coloniser à tout va, les yeux fermés, comme ça. Si on a des planètes colonisables, décidément, ça fait deux fois que je fais le coup. Non, tu vas ici. Voilà. Je vais me désélectionner, comme ça. Donc, si on a une planète colonisable intéressante dans notre système, je pense qu'on en a une, d'ailleurs. Voilà les colonies potentielles, ici. Voilà, on en a une à 91% de qualité. Donc, c'est vraiment très très bien comme colonie potentielle. Sauf que, c'est dans notre système. Donc, finalement, ça nous... Enfin, ce n'est pas que ça ne nous sert à rien. C'est que, ce n'est pas urgent, puisque notre système, on l'a en main. Là, il est à nous, mais au milieu de notre zone, là, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas l'urgence. Il vaut mieux trouver d'abord des planètes dans des endroits plutôt stratégiques, comme ce système, par exemple, qui peut être intéressant, puisque ça va nous permettre d'agrandir notre territoire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils nous veulent encore. Voilà, mais c'est beaucoup trop cher. Bon, ils veulent nous vendre des ressources d'exploration pour 193 000 crédits. C'est trop cher. Merci. Donc, j'en étais où ? Oui, il vaut mieux donc coloniser d'abord des planètes sur des points stratégiques, en sachant qu'une colonie, elle n'est pas viable au départ. Elle va vous coûter de l'argent. Donc, en général, on met les taxes des colonies, enfin, les taxes des nouvelles colonies à 0% le temps que la population monte, ce qui implique plusieurs choses. Si elles sont proches d'une colonie déjà existante, qui a beaucoup de... un nouveau leader, ok ? qui a beaucoup de populations, si eux sont taxés à, je ne sais pas, 30% par exemple, et que juste à côté, vous faites une colonie où ils sont taxés à 0%, vous allez voir une vague d'émigration vers la nouvelle colonie, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut gérer ça. Il faut pouvoir avoir les reins assez solides, économiquement parlant, pour lancer une colonisation de planètes. Si elle est plus éloignée, les... Bon, il y aura moins d'émigration, mais enfin, il y en aura quand même. On a découvert encore une nouvelle... un nouvel empire pirate. Qui doit être quelque part ici, donc, je suppose. Oui, dans... Voilà, ici. Euh... Décidément, je ne vais pas réussir à expliquer ce que je vous disais. Voilà, j'en étais avec les taxes, tout ça, le truc, le machin, les colonies. Oui, donc la colonisation. Donc voilà, si on colonise des planètes à un point clé stratégique, il faut quand même prendre le temps de les laisser se développer, avant d'en coloniser d'autres. Et puis, une fois qu'on s'est développé assez, ben pourquoi pas revenir et puis développer effectivement les colonies qui sont super intéressantes avec un gros potentiel, comme celle qu'on a trouvée, là, à 91% de qualité. Elles ont un gros potentiel, donc on peut les coloniser après, mais de toute façon, on a le temps de le faire. Puisque c'est vraiment dans notre zone, déjà. Voilà ce que je voulais dire pour les colonies. Ensuite, il y a toute la partie diplomatique qu'on n'a pas vue. Alors la diplomatie, c'est un sujet assez énorme aussi, dans le jeu. On peut vraiment interagir avec les autres empires de plein de manières différentes. On peut faire du commerce, on peut leur permettre, par exemple, de se ravitailler sur nos bases, voire même leur permettre de créer des bases de minage dans notre empire. On peut leur proposer de vendre ou d'acheter des technologies. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec l'espionnage, ça je vous en avais un peu parlé. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau diplomatique. Donc ça, c'est un aspect. Au niveau de la guerre, il y a tout l'aspect de la gestion des flottes. Je vais fermer ça pour l'instant, j'y reviens juste après. Pour les flottes, donc, évidemment, il est toujours intéressant de créer, de coloniser une planète. Donc encore une fois, c'est une colonie, sur un point stratégique, une planète qui va être proche des frontières d'un autre empire. Comme ça, ça va délimiter vraiment la frontière entre notre empire à nous et le leur. Et ce système colonisé va servir un peu de tampon entre nos deux empires, pour ne pas qu'ils viennent attaquer tout de suite le cœur de notre empire. Voilà, donc il faut gérer un petit peu au niveau stratégique, en mettant des flottes de défense dans ces secteurs un petit peu qui peuvent être turbulents, suivant évidemment les relations qu'on a avec nos voisins. Même si on est, c'est valable évidemment, même si on est une race pacifique, comme la pacifiste même, pas comme la nôtre. Parce que qui dit être pacifiste, dit avoir de quoi dissuader les autres de nous attaquer. Donc évidemment, plus on a une flotte de défense puissante, plus les adversaires vont y réfléchir à deux fois avant de nous attaquer. Il y a, et très bien pour ça, même les races belliqueuses, s'ils considèrent qu'ils n'ont aucune chance contre nous, ils vont plutôt nous faire de la lèche que de nous attaquer. Ils ne sont pas bêtes. Donc voilà, il y a plein de possibilités intéressantes au niveau diplomatique, en sachant qu'il y a plein de petites choses qu'on n'a pas vues, par exemple l'abordage des vaisseaux pour les capturer, ou même des bases pour les capturer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On n'a pas vu les politiques des populations, que c'est ici, dans l'écran des colonies. On a les politiques au niveau des races, en fait, des autres races. Là, par défaut, c'est mis à assimilate, c'est-à-dire qu'on va tenter d'assimiler à notre propre culture les autres races qui pourraient venir sur notre planète, parce que oui, après il peut y avoir aussi de l'immigration venant d'autres empires. Si votre empire est florissant et que celui d'à côté ne se porte pas trop bien, et puis que vous vous entendez bien avec, les gens de l'empire à côté vont avoir tendance à venir habiter chez vous. Donc voilà. Et donc si c'est une autre race, ils vont être assimilés, intégrés à la culture, mais on peut choisir soit de les exterminer, ce qui ne va pas plaire évidemment à l'autre empire, soit même de les mettre en esclavage. On peut même faire des colonies spéciales, des sortes de colonies prison où on envoie tous les esclaves. Enfin voilà, il y a plein de subtilités dans le gameplay. Le jeu est énorme, en fait, au final. C'est vraiment un jeu de grande stratégie quand on arrive en milieu de jeu. Le départ, vous voyez, c'est un petit peu pépère, mais après, quand on a énormément de choses à gérer, quand on a plusieurs empires, si on a des problèmes avec plus d'un empire à la fois, ça peut être vraiment tendu au niveau militaire. Enfin bref, il y a plein de choses à faire attention, plein de choses à découvrir. Rien qu'au niveau de l'exploration, on peut découvrir énormément de choses, notamment des points de l'histoire du jeu, je vous en avais déjà parlé, puis voilà, plein de trucs à faire, à voir. Les joueurs qui jouent à ce jeu depuis plus d'un an disent qu'ils découvrent encore, à chaque partie, ils en découvrent encore des nouveaux trucs, des choses qu'ils ne connaissaient pas, ou des choses qu'ils ne savaient pas que c'était possible de faire. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment une énorme profondeur. On peut... Enfin, il y a vraiment des centaines d'heures à passer, à s'amuser avec. Et puis, on peut y jouer vraiment comme on veut. Chaque joueur a son propre style. Là, je vous ai montré le mien. Je suis assez pacifiste dans l'âme, là. Donc, surtout avec une race comme celle-ci. Vous avez vu que... Voilà, moi, je fais des... C'est des choix qui me sont propres. Je choisis au départ de faire un petit spatio-port, et puis tout de suite des stations de recherche, pour booster tout de suite la recherche. D'autres font autrement. Enfin, chacun développe sa propre stratégie. Je vous ai juste montré la mienne, qui fonctionne. Après, il y a les gens qui jouent de manière très... Comment dire ? Qui vont essayer de tout peaufiner, pour que tout soit parfait. Il y a ceux qui jouent de manière totalement roleplay. C'est-à-dire que... Voilà, ce qui les intéresse, c'est de partir de zéro leur petit empire, et puis de créer l'histoire de leur empire, en voyant, en fonction de ce qui se passe, comment tout ça va évoluer. Et c'est toujours super intéressant, et super fun. Voilà, donc je reviens sur le petit message qu'on a eu. En fait, il nous disait qu'on avait découvert... On le savait déjà, hein, mais on avait découvert un peuple indépendant, ici, sur cette planète. Et le message nous disait qu'en fait, c'est une race très dynamicale. Donc, on pourrait effectivement coloniser la planète, mais que vu que la race nous est carrément hostile, ça risque fort d'échouer. Donc, il nous resterait la possibilité carrément d'envalir la planète. Voilà. Voilà, donc les autres empires que vous rencontrerez. Alors, il y a de tout dans les races. Alors, je vous conseille... Il y a quelques modes qui sont très très bons. Il y en a un qui rajoute beaucoup de races, qui double presque le nombre de races au départ, et en plus qui est vraiment très bien équilibré. Un autre aussi qui rajoute des races humaines. C'est intéressant parce que... Enfin, des factions humaines. C'est intéressant parce que la race humaine telle qu'elle est faite dans le jeu est un peu plate à jouer. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni bons ni mauvais dans tout. C'est un peu comme dans tous les jeux, toujours les humains. Ils ont des possibilités multiples. Ils n'ont pas de gros points forts ni de gros points faibles. Et là, ce mode sur les humains réajuste un peu les choses pour les rendre plus intéressants et rajoute des factions humaines. Donc, c'est aussi un autre mode intéressant. Je ferai peut-être une petite vidéo qui présente quelques modes sympas. Donc, voilà. Toutes les races sont très différentes à jouer. Elles ont tous leurs objectifs précis. Donc, chaque partie que vous faites, sauf si vous la faites toujours avec la même race, évidemment, va être très différente, non seulement suivant la race que vous jouez, mais aussi suivant les races que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer des races d'esclavagistes qui veulent qu'une chose, c'est de dominer toute la galaxie et d'exterminer tout le reste ou de mettre en esclavage tout le reste. Et puis, vous avez les utopistes qui vont... C'est vraiment les peace and love. Alors, eux, c'est un peu facile de s'arranger avec eux. Ils préfèrent toujours les arrangements. Et puis, voilà. Là, je parle des deux extrêmes, mais il y a tout ce qu'il y a entre deux. Il y a les races très scientifiques, il y a les races très portées sur le commerce. Enfin, vraiment, chacune a sa propre vision et sa propre façon de jouer. Et l'IA s'en sort très bien pour jouer les différentes races. Il va vraiment jouer en fonction des objectifs de la race en question. Voilà. Donc, je pense que je vais en finir pour cette vidéo ici. Et puis, même peut-être pour ce qui est du tuto sur Distant Worlds, en général, avec le petit tuto sur le design des vaisseaux, je pense que ça va clôturer les tutos sur Distant Worlds. A moins que vous ayez d'autres attentes, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ne suis pas un joueur expert de ce jeu. Je vous montre juste ce que j'en ai compris. Donc, j'ai encore plein de choses aussi à découvrir. Et puis, je n'ai pas forcément la science infuse. Si certains d'entre vous jouent depuis longtemps et remarquent que je dis des conneries, eh bien, surtout, n'hésitez pas à me le dire. et puis, je corrigerai en fonction. Je mettrai des annotations. Je ferai même une nouvelle vidéo, pourquoi pas, pour rectifier. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elles ont aidé ceux qui avaient du mal en début de jeu ou ceux qui avaient du mal à s'y mettre à ce jeu, qui l'ont et qui ont été un petit peu submergés par l'apparente complexité du jeu. Et puis, j'espère aussi que ça a donné envie à ceux qui ne l'ont pas de passer le pas. Sauf qu'effectivement, le défaut du jeu, c'est que le jeu en lui-même n'est pas très cher. Mais comme il a trois extensions et que vraiment les extensions rajoutent toutes énormément, donc le jeu est vraiment complet avec toutes ces extensions. Mais du coup, le prix du jeu plus toutes ces extensions, ça commence à être vraiment un gros budget. C'est aux alentours de 70-80 euros pour l'avoir au total. Donc, c'est vraiment un gros défaut. Alors, chez Matrix, ils ont prévu quand même de faire une sorte d'édition gold, on va dire, avec toutes les extensions intégrées dedans et puis donc de la faire bien moins chère pour que ce soit plus abordable. Mais franchement, pour le nombre d'heures que l'on y passe, il y a beaucoup de jeux, des jeux d'aventure, tout ça qui peuvent être très sympas, mais qui sont vendus à 40 euros et qui ont une durée de vie de 20 heures. Ici, c'est peut-être le double, mais vous avez une durée de vie qui est multipliée par 10. Donc voilà, il faut relativiser. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup si vous aimez les 4X ou si vous aimez vous créer des histoires sympas. Et si vous aimez les jeux où il faut réfléchir un peu, où on est toujours surpris, où on en apprend toujours un peu plus, où c'est toujours un réel plaisir de s'investir dedans, je pense que c'est vraiment un très bon jeu. Je pense que c'est le meilleur 4X du genre qui existe actuellement. Il y en a d'autres excellents dans d'autres styles. Je pense notamment à Galactique Civilisation pour ce qui est du style tour par tour, ou à la série des X, X2, X3, X3 Terrain Conflict, X3, enfin bref, tous, plus le X Rebirth qui va débarquer mi-novembre, qui est aussi un 4X absolument fabuleux. Mais dans un tout autre style. Dans ce style de 4X, je pense que c'est de loin, aujourd'hui, le meilleur qui soit sur le marché. Et ça vaut vraiment le coup de s'y investir. Je répète 15 fois la même chose. Je vais vous dire au revoir, je vous remercie encore d'avoir regardé ces vidéos. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des demandes spécifiques et que je peux y répondre, faites-le moi savoir et j'essaierai de le faire. Voilà, merci à tous, ciao, ciao.